En Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, les populations ont recours à divers moyens de paiement dans leurs transactions, même si le cash reste jusqu'à aujourd'hui le moyen le plus utilisé. Mais à côté du cash, plusieurs autres supports sont utilisés. La carte bancaire, la carte de paiement, le virement ou encore le prélèvement automatique, le mobile money qui connaît une percée fulgurante et enfin le chèque. L'utilisation du chèque dans les transactions était par le passé signe de sécurité, de formalisation et même d'élégance dans les affaires. En Côte d'Ivoire, ce n'est peut-être plus qu'un vieux souvenir. Le fantasme autour du chèque est en train de disparaître. Bien au contraire, dans les moyens de paiement matérialisés, les usagers se méfient des chèques et ils n'ont pas tort. Ces dernières années, les incidents liés aux chèques ont explosé. Les chèques sans provision, encore appelés chèques en bois, sont monnaie courante. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire est inquiète. En moins de trois ans, c'est-à-dire de 2018 à 2020, nous avons eu plus de 5000 cas de chèques impayés que nous avons traités. Et nous avons fait un rapport de rapprochement entre ce que nous traitons ici et qu'un autre service du Trésor qu'on appelle l'agence comptable des créances contentieuses traite. Et quand on a envoyé le rapport au directeur général, on a donné pour instruction de mener une campagne à une plus grande échelle à l'attention de la population. Nous-mêmes, nous y avons inclus une partie qui intéresse les banques parce que c'est les banquiers qui doivent expliquer parfois, et le plus souvent même j'allais dire, la procédure de régularisation des incidents de paiement à leurs usagers. Et pourtant, les émetteurs de ces chèques non approvisionnés s'exposent à la rigueur de la loi. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire veut tout mettre en œuvre pour changer la donne. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire, Jacques Assaoré-Conan, a instruit la DECFINEX, la Direction des établissements de crédit et des finances extérieures, à l'effet d'intensifier les actions de sensibilisation et de lutte contre des incidents de paiement, non seulement à l'attention des banquiers, mais aussi à celles des populations. Et dès lors que le public n'a plus confiance au chèque, ils ne prennent pas. Et donc si on ne prend pas un chèque, je vais faire un achat, je dis je ne paie pas chèque, le vendeur me dit je ne prends pas. Ça veut dire que le chèque ne joue pas son rôle de monnaie. Donc notre objectif, c'est d'accroître non seulement la crédibilité du chèque et de renforcer sa confiance, de telle sorte que la conception du chèque en tant que monnaie joue son rôle et qu'on abandonne un temps soit peu la circulation du fidicier, notre préférence pour la monnaie liquide. Aujourd'hui, une question se pose, comment régulariser un incident de paiement ? Pour trouver la réponse, il faut se rendre à Abidjan Plateau, au siège de la DEC Finex. C'est ici que les émetteurs de chèques sans provision peuvent lever les sanctions à leur rencontre. Les documents nécessaires à la régularisation des incidents de paiement sont entre autres la lettre d'injonction délivrée par la banque, du chèque revenu impayé, sa copie et toute preuve attestant de la régularisation de l'incident. C'est ce que nous appelons la lettre d'injonction. La preuve que vous avez payé le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est introuvable, la preuve que vous avez constitué est une provision dans votre banque pour attendre le jour où on le retrouve, on lui donne son argent. Pour l'heure, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d'Ivoire est en pleine campagne de sensibilisation avant de passer à la phase de répression allant jusqu'à des peines privatives de liberté. Les populations s'en réjouissent. Qu'ils fassent la sensibilisation, qu'ils montrent aux gens que d'abord c'est pas bien, les risques. Parce qu'un chèque est mis sans provision, les sanctions, on peut se suspendre de démission de chèque pendant 5 ans, bon, et tout de suite, expliquer aux gens quels sont les risques, qu'est-ce qu'ils en courent. Et après cela maintenant, passer à la répression. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique demande à tous d'éviter d'émettre des chèques sans provision afin que cet instrument de paiement garde toute sa crédibilité et compte sur le civisme de tous pour faire baisser le nombre des incidents de paiement liés aux chèques en Côte d'Ivoire. La Direction Générale du Trésor